... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, le journal. Au sommaire de cette édition, les pharmaciens privés du Sénégal ne sont pas contents. Ils ont fermé leurs officines pour se faire entendre. A Ties, nos reporters étaient sur le terrain pour constater des busis. Ouf de soulagement pour les habitants de Coeur Sarapagiane et Ndioukhan dans la commune de Noto-Diobas. L'axe routier qui relie ces localités est en cours de réalisation. Et puis, le poste de santé de Kermam Elage a accueilli la deuxième édition de la rencontre des Bajounoukok de la Jaune-Nord. Réaction dans cette édition. Les écossais, l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'informations. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir et démarrons ce rendez-vous d'informations par la situation épidémiologique des jours. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. Ce vendredi 22 avril 2022, sur 795 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus, dont 2 communautaires, 0 cas contact et 2 cas importés. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi. Le jeudi 21 avril 2022, l'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, les pharmaciens privés du Sénégal ne sont pas contents. Ils ont fermé leurs officines pour protester ce qu'ils qualifient comme une injustice à l'endroit d'une de leurs collègues. Moins contents sont aussi les demandeurs de soins qui ne savent où présenter leurs ordonnances. Les pharmaciens privés du Sénégal ont fermé leurs officines durant une partie de la journée de ce vendredi et attendent ainsi protester contre une injustice. Une situation que déplorent les demandeurs de soins qui ne savent pas où donner de la dette pour se procurer un médicament. Nous avons rencontré les citoyens qui ne sont pas contents de l'acte posé par les pharmaciens privés. Les pharmaciens n'ont pas le droit à faire des grèves ici au Sénégal. Parce que grève c'est quelque chose de très sensible. Parce que nous sommes dans une république où il y a l'état de droit. Dans un état de droit, il ne faut pas que les pharmaciens prennent la responsabilité de commettre. Là, au fond, c'est des délits de droit commun. Nous avons aujourd'hui constaté une grève massive des pharmaciens. Et la fermeture de beaucoup de pharmaciens dans les localités du Sénégal. Et ce qui est incompréhensible. Parce qu'avec cette période de Ramadan, ça pouvait être une chose qui devait être en quelque sorte négociée entre les pharmaciens et les clients. Parce que ce sont les clients qui enrichissent un peu les pharmaciens. Ils devaient en quelque sorte faire un préavis, aviser les clients et essayer de prendre en charge les cas urgents. Ces citoyens pensent que les pharmaciens devraient organiser un service minimum pour permettre aux demandeurs de soins de se procurer leurs médicaments sur ordonnance. L'état doit sanctionner de manière très sévère. Parce que pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Ils ont leurs ordonnances en main. Et ils doivent obligatoirement les utiliser. A défaut de cela, ça peut aller à la vitesse supérieure. Parce qu'il y aura forcément des cas urgents, des personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas trouver le médicament dont ils ont la prescription. Et ce sera difficile pour eux de se soigner. Je pense que ça devait être une négociation avec l'état du Sénégal ou entre le ministère qui est en charge de ce domaine-là. Et faire un avis à la population pour que les cas urgents puissent traiter très rapidement. Pourtant, l'injustice que dénoncent les pharmaciens est encore en naissance devant les tribunaux et attend d'être jugée. Santé toujours ! Le poste de santé de Kermam Elage a accueilli la deuxième édition de la rencontre des Badyenougor de la Jeune-Nord. C'est dans le cadre de la lutte contre la mortalité néonatale et infantile et juvénile. Une initiative saluée par la sage-femme du poste de santé qui a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du chef de l'Etat. En l'occurrence, aménager un salaire aux Badyenougor qui font que des bénévolats. Ndeï Yassine Diawara est au micro de Moussambaye. On est venu pour une deuxième édition de la rencontre avec les Badyenougor de la Zone-Nord ensemble pour lutter contre la mortalité néonatale, maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Et vraiment, je salue leur idée de faire des rencontres mentielles chaque fois. Aujourd'hui, c'est le tour du centre de santé Elaj Mounir Ndiéguen. J'en profite pour saluer le khalife, le chef de quartier et notre président, chef Adel Ndiéguen. On représente ici le centre, le messin-chef, pour faire une réunion d'évaluation pour les activités des Badyenougor de la Zone-Nord. Et j'ai fait appel aussi à tous les Badyenougor. C'est un dur travail qu'ils sont en train de mener parce que c'est du bénévolat. Et je salue aussi le président de la République pour qu'il y ait un salaire pour ces braves Badyenougor. Vraiment, c'est des braves dames qui nous aident, nous, sages-femmes, à atteindre nos objectifs dans les maternités. Vraiment, on ne peut pas aller sans les Badyenougor. Et elles aussi, elles ne peuvent pas aller sans nous. Elles sont complémentaires. Donc, il faut qu'on leur fasse un hommage, peut-être leur faire un salaire vraiment, pour qu'elles puissent continuer leur travail. Parce que c'est des braves dames. Vraiment. Et j'ai fait appel encore une fois à ces Badyenougor d'être plus fréquentes dans nos services. Et on a besoin d'eux. On a besoin de la population. Il faut qu'elle soit fréquente. Très fréquente pour ces Badyenougor. Surtout celles de Mame Elage, qui ne sont pas encore formées. On est à la recherche de partenaires pour qu'elles puissent tenir leur formation, pour qu'elles puissent bien mener leurs activités ici. À présent, éducation sous forme de brève. Dans cette édition, plus de 7000 enseignants décisionnaires réclament une meilleure gestion de leur carrière. Ils se disent victimes d'injustice et veulent être reversés dans la fonction publique. Par la même occasion, ils demandent l'abrogation de la circulaire 09 avec effet rétroactif, afin que les décisionnaires puissent voyager avec leurs anciennités 40% à l'élémentaire et 30% au moins secondaire. En outre, les enseignants décisionnaires demandent à l'État de prendre les dispositions pour loger tous les enseignants du FNR, le Fonds National de Retraite. Et à présent, parlons Société L'Axe, cœur Sarabajan-Djouhan, dans la commune de Noto-Djobas. Long de 4 km bientôt réceptionnés, les autorités municipales se sont rendues sur place pour voir l'état d'avancement des travaux de la piste qui va bientôt désenclaver les jeunes. Coût des travaux, 300 millions de nos francs sous la supervision de l'agétype. Le maire de la commune de Noto-Djobas, le ministre Al-Unsar, a fait du désenclavement sa priorité de son quinquennat. Oussé Noussis, le chef de cabinet du maire de Noto-Djobas, se réjouit de l'avancement des travaux. Nous l'écoutons. Nous sommes ici présents pour constater l'état d'avancement des travaux des pistes de Kursarabajan-Djouhan. Et aujourd'hui, c'est une fierté. C'est des travaux qui ont été lancés il y a quelques semaines de cela par le maire Al-Unsar. Et aujourd'hui, à quelques jours de travaux, nous sommes venus pour constater l'état d'avancement. Et qu'ici même, vous avez constaté la présence de l'agétype, l'entreprise Exebap, et la direction des routes aussi, pour voir la qualité des pistes que nous avons proposées à l'entreprise. Le coût, c'est à 300 millions, investi par la mairie. Donc, c'est des pistes qui doivent désenclaver la zone, une zone avec une vingtaine de villages. Et vous constatez que le transport a été un peu difficile dans cette zone, parce que c'est une zone très sableuse, où il y a un problème de transport. Et que ça a été une vingtaine d'oléances. Pendant les élections, la population en a crié. Et aujourd'hui, avec le maire, il a très bien compris qu'il s'est donné des priorités, les pistes et l'électrification. Donc, c'est une zone qui a été récemment électrifiée. Aujourd'hui, vous constatez avec nous que nous sommes en train de faire des pistes pour faciliter le transport, mais aussi pour faciliter l'achénissement des marchandises aussi. Pour ce quinquennat, le maire en a fait une priorité, c'est-à-dire désenclaver la zone. Et aujourd'hui, avec la construction de ces pistes, là où vous mettez 45 minutes avant, aujourd'hui, vous allez faire, moyenne en moyenne, 20 minutes. Donc, ça va faciliter le transport. Aujourd'hui, vous constatez avec nous aussi qu'il y a des clandos qui font le trajet, Kersarabadjan-Djoukhan, mais aussi la piste Anen-Nafar, Anen-Nafar-Mbodjen, ainsi de suite, et Ndjoukhan aussi. Donc, avec des pistes, là, ils vont faciliter le transport. Focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 22 avril. L'essence et le diesel sont de nouveau disponibles en quantité suffisante, nous dit Adia Ramseg. Démarrons l'actualité nationale en parlant du manque d'essence et de diesel. La ministre en charge du pétrole et des énergies, Sophie Gladima, a assuré la disponibilité en quantité suffisante du diesel et de l'essence, estimant que les perturbations notées dernièrement étaient liées aux lenteurs du déchargement et de l'acheminement de ces produits dans les dépôts de stockage. Le produit est bien disponible, seulement le déchargement prend un peu de temps car le produit passe par de grands tuyaux avant de ressortir par d'autres plus petits. Une fois déchargé, il est mis dans des camions qui peuvent être retardés par les embouteillages, a-t-elle notamment déclaré ? Parlons à présent de la grève des pharmaciens. Les pharmaciens privés du Sénégal ont fermé boutique dans la matinée de ce vendredi. Ils disent dénoncer la décision prise par le ministre de la Santé d'abroger l'arrêté qui autorisait Mme A. Chambot d'exploiter la grande pharmacie d'Agaroise. Le motif de cette grève est de dénoncer et montrer notre désaccord face à une injustice qui dure depuis 2020 et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pour rétablir un pharmacien dans ses droits, indique Hassan Diopte, le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Pour lui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'un pharmacien est en train d'être exproprié pour installer un autre. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant des difficultés que rencontre le Sénégal pour encadrer l'usage de l'Internet. Le gouvernement a engagé une réflexion et un texte est presque prêt. Nous allons le partager avec vous sur la régulation du secteur des réseaux sociaux. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine. Ce n'est pas possible et un texte sera pris en concertation avec les professionnels pour certainement améliorer la régulation qui est aujourd'hui très faible et pouvoir consacrer la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de la dignité de chaque citoyen. C'était tout pour l'actualité nationale. La Côte d'Ivoire a nommé un nouveau gouvernement composé de 32 membres. Le suivi de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaï Sissé. Démarrons l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Un nouveau gouvernement resserré a été nommé en Côte d'Ivoire. Les principaux ministres ont été maintenus peu après la prestation de serment du nouveau vice-président Tiemouko Meiliet-Kone à un poste qui était vacant depuis près de deux ans. Le principal changement dans la nouvelle équipe gouvernementale est la réduction du nombre de ministres, 32 dont 7 femmes, contre 41 dans la précédente. Le gouvernement italien a conclu à Brazzaville un accord d'approvisionnement en gaz à partir du Congo en vue d'être moins dépendant de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Une guerre que Rome condamne. La lettre d'entente entre la République du Congo et la société pétrolière italienne, ENI pour la production et l'exportation du gaz naturel ainsi que des initiatives de transition énergétique en République du Congo a été signée par Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais des hydrocarbures et Claudio Descalzi, administrateur délégué du groupe ENI, ministre italien des affaires étrangères Luigi Di Maio, a assisté à la signature de cet accord qu'il qualifie de crucial. Des enquêteurs des droits humains de l'ONU ont documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire, de 50 civils dans la ville de Boucha, en banlieue de Kiev. C'est ce qu'a affirmé Ravina Chambassani, une porte-parole de haut commissariat des droits de l'homme à Genève lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève. Mesdames et Messieurs, ce n'est tout pour l'actualité internationale. Et à présent, place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le Mondial 2022, loger dans le groupe A de la phase finale du Mondial, en compagnie des Pays-Bas, de l'Équateur, du pays organisateur, le Qatar. Le Sénégal trône à la tête du ranking FIFA africain depuis plus de trois ans à la côte. La preuve, l'Argentine, l'Angleterre et la Pologne sont entrés en contact avec la Fédération sénégalaise de football pour jouer des matchs amicaux avec les Lyons. Le Sénégal ambitionne d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football, une information donnée par le ministre des Esports, Matarba, à Louga. Selon lui, je cite, nous y travaillons et comme nous avons fait pour avoir l'attribution des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, nous nous battrons pour que le Sénégal, avec cette génération championne d'Afrique, puisse abriter une canne. Et pour que notre pays soit prêt, il faudra que la réhabilitation du stade Léopold Cédar Senghor puisse se faire très rapidement. Bouclons cette page sportive par la Fédération gambienne de football qui a informé via un communiqué paru sur son compte Facebook sa volonté de jouer au Sénégal ses matchs à domicile pour les éliminatoires de la canne Côte d'Ivoire 2023. En effet, selon la CAF, l'indépendance de ce stadium jugé vieux et obsolète ne peut abriter les matchs des Scorpions. Et voilà donc cette note sportive, mais fait à ce rendez-vous d'information. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.presticesties.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fédé. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada